Maintenant, on parle plutôt d'un trouble spectral multidimensionnel qui associe une dimension comportementale, une dimension cognitive et également une dimension émotionnelle. Les enfants TDAH ont très souvent des dysrégulations au niveau émotionnel et on sait également qu'il existe des troubles de l'alimentation et des troubles du sommeil. Ces liens entre TDAH et troubles du sommeil sont extrêmement précoces. Cette étude réalisée chez des très jeunes enfants, entre 2 ans et demi et 6 ans, les auteurs ont identifié 4 patterns de sommeil, des trajectoires de sommeil, regardant la durée de sommeil chez des bons dormeurs, 11 heures par nuit, des 10 heures par nuit. Et puis, deux trajectoires particulières, des cours dormeurs qui persistent avant 6 ans et des cours dormeurs qui, à l'âge de 41 mois, vont augmenter leur durée de sommeil. Et quand on s'intéresse de façon un petit peu plus spécifique à ces deux trajectoires de cours dormeurs, on observe qu'il y a une association entre court temps de durée de sommeil et des comportements externalisés avec des scores élevés d'hyperactivité et de faibles performances cognitives. Et ça, même chez les cours dormeurs de 2 ans et demi qui ensuite rattrapent un petit peu leur durée de sommeil. Donc, vraiment, il y a une véritable importance de dormir 10 heures par nuit et ça, dès la petite enfance. Un autre travail également, donc, de Sabine Plancoulène et de la même cohorte dont Patricia a parlé ce matin, de la cohorte Eden sur plus de 1000 enfants, où il y a eu des évaluations comportementales par les parents, de dimensions, troubles émotionnels, troubles du comportement, hyperactivité, relations avec les pères. Et de façon identique, les auteurs définissent différentes trajectoires de sommeil en fonction de la durée de sommeil. Et on observe qu'il y a des problèmes d'hyperactivité et d'inattention dans la trajectoire courte durée de sommeil, dans la trajectoire moyenne à faible durée de sommeil chez le garçon et chez la fille, la trajectoire instabilité de durée de sommeil. Donc, là, on est d'accord que c'est trop tôt pour parler de troubles déficits de l'attention avec hyperactivité. On est sur des symptômes car les enfants sont trop jeunes pour qu'on parle de TDAH. Néanmoins, on voit bien que très précocement, il y a des liens entre sommeil et symptômes d'hyperactivité et d'inattention. Cette revue de la littérature réalisée, cette fois-ci, chez des adolescents qui présentent un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, met en avant que les sujets TDAH présentent des temps de sommeil qui sont plus courts que les contrôles, et ceci la semaine et le week-end, et également avec des heures de coucher qui sont plus tardives chez les sujets TDAH. Alors, c'est vrai que dans cette revue de la littérature, les données ressortaient essentiellement sur les paramètres subjectifs de sommeil, que les données qui étaient sur des mesures objectives n'étaient pas significatives, mais il n'y avait uniquement que trois études avec des enregistrements polysomnographiques. Quand on évalue le temps de sommeil chez les sujets TDAH, et alors là, on est sur une population restreinte, donc c'est Miyano qui a fait cette étude en actimétrie et en polysomnographie, et elle a mis en évidence que tous les sujets TDAH présentaient une durée de sommeil inférieure à 9 heures en actimétrie. C'est vrai que dans cette population des enfants avec les troubles du neurodéveloppement, c'est souvent un petit peu compliqué d'avoir des données objectives, parce que ce sont des enfants, alors c'est plus vrai chez l'enfant qui présente un trouble du spectre de l'autisme, mais c'est aussi vrai avec les enfants TDAH. Les enregistrements en labo de sommeil, souvent, ne se passent pas très bien. On a des courts temps de sommeil, et il y a aussi des variables comorbidités, traitements, des sous-groupes de sujets TDAH, et on a un peu de mal à avoir des études avec des données objectives. En tout cas, ce qui est recommandé, c'est vraiment plutôt une actimétrie, et essayer vraiment de développer des outils plus écologiques pour pouvoir faire des enregistrements, peut-être à la maison, sur au moins cinq nuits consécutives. Quand on se pose un petit peu sur les liens entre troubles du sommeil et troubles déficits de l'attention avec hyperactivité, pour montrer un petit peu ces liens étroits, Myano décrit des phénotypes sommeil spécifiques chez le sujet TDAH. Et elle décrit ainsi des sous-groupes, un sous-groupe narcolepsy-like, un sous-groupe avec une insomnie, un sous-groupe associé au SAS, et un autre avec syndrome des jambes sans repos. Donc, qu'en est-il de cette association TDAH et somnolence ? C'est vrai que, souvent, on a l'impression que c'est un peu contradictoire, parce que nos enfants TDAH, on les imagine quand même plutôt très hyperactifs, bougeant beaucoup, et on n'associe pas le TDAH à la somnolence. Néanmoins, quand on évalue la somnolence chez les enfants TDAH, là, chez des enfants qui avaient une moyenne d'âge autour de 10 ans, avec des questionnaires, on mettait vraiment en évidence que, chez les sujets TDAH, il y a une association entre la somnolence et un mauvais niveau de qualité de vie, et également au niveau du fonctionnement social. Cette étude, chez des enfants un petit peu plus grands, moyenne d'âge autour de 13 ans, met en avant que les sujets TDAH présentent plus de somnolence, et ceci, lorsque c'est évalué par les enseignants, par l'enfant et par ses parents. Donc, vraiment, on a une évaluation, alors c'est sûr, c'est une évaluation subjective, mais par différentes personnes. Il existe également, vraiment, une interaction entre somnolence d'hyurne excessive et difficulté pour effectuer les devoirs, sachant que, chez l'enfant TDAH, il y a des difficultés dans les fonctions exécutives, et donc là, dans le sous-groupe TDAH somnolence, ces difficultés sont d'autant plus importantes, et on met en avant, vraiment, des faibles résultats scolaires, des difficultés d'organisation, de planification, des difficultés pour faire les devoirs. Qu'en est-il, maintenant, des liens entre TDAH et syndrome d'apnée obstructive du sommeil ? Ces liens sont probablement bidirectionnels et réciproques, avec un chevauchement des symptômes cliniques du TDAH et du SASS. Et donc, il y a la majorité d'ORL dans cette salle. C'est sûr que les enfants qui présentent un SASS, le comportement diurne du SASS de l'enfant, ils ressemblent aux symptômes du TDAH. Ils ont des troubles de la concentration, ils ont une instabilité psychomotrice, ils ont une certaine irritabilité. Mais ces symptômes, qu'on va appeler des symptômes TDAH-like, sont différents de la pathologie du trouble du neurodéveloppement TDAH. Et ça, c'est vraiment très important. Et on a donc des enfants qui vont avoir cette comorbidité TDAH et SASS. Et ce travail qui a regardé des sujets SASS et des sujets TDAH-SASS, montré que chez les 4-6 ans, on avait plus de rhinite allergique et plus d'hypertrophie adénoïdienne, alors que chez les plus grands, les 6-11 ans, on avait plus d'hypertrophie amidalienne. En tout cas, d'avoir la comorbidité TDAH-SASS, il y avait plus de dysrégulation émotionnelle, plus de difficultés comportementales diurnes, et ces patients étaient plus sévères avec un IAH plus élevé. Dans le même ordre d'idées, ce travail l'a réalisé chez les adolescents, 4 groupes, un groupe contrôle, un groupe TDAH, un groupe TDAH-SASS et un groupe SASS seul. On observe que c'est le groupe TDAH et SASS qui a une latence d'endormissement plus longue et un temps de sommeil plus court. et probablement que ces sous-groupes sont plus sévères avec plus de biomarqueurs en termes inflammatoires et cardio-métaboliques. Donc vraiment, je souhaiterais vraiment que vous puissiez faire la différence entre les symptômes TDAH-like qui sont secondaires au syndrome d'apnée obstructive du sommeil et le TDAH ou la comorbidité SASS et TDAH. On sait également que les sujets TDAH, ils sont aussi beaucoup plus d'un chronotype vespéral ou bien ils vont présenter plus de retard de phase. Et ceci de l'enfance à l'âge adulte. Ce travail de revue de la littérature sur 4500 sujets montre que les sujets TDAH, ils sont plus chronotypes du soir, ils ont plus de retard de phase et ils ont plus de difficultés d'endormissement. Et chez l'enfant, chez les adolescents, là, on retrouve également ces données. Un travail qui a été réalisé chez des enfants TDAH, traité par méthylphénidate et dont on avait enregistré, mesuré la latence d'endormissement au début du traitement, avant le traitement par méthylphénidate et après le traitement par méthylphénidate et après avoir mis également de la mélatonine. Et on observe que quel que soit l'âge de l'enfant, quel que soit le genre, quelle que soit la comorbidité, on a une amélioration avec la mélatonine à libération immédiate chez l'enfant TDAH. C'est vrai que chez le sujet, on a des données qui sont très solides sur mélatonine et troubles du spectre de l'autisme. Dans le TDAH, on a des données, mais à l'instant, on n'a pas encore de traitement médicamenteux ou de mélatonine ayant l'AMM dans le TDAH. Néanmoins, on sait que dans le TDAH, on n'a pas une diminution quantitative comme dans l'autisme, mais on a un retard de sécrétion de mélatonine environ d'une heure, une heure et demie. Donc, c'est vrai que souvent, c'est une bonne indication de mettre en place un traitement par mélatonine à libération immédiate. et ce travail avait mis en avant cette revue de la littérature qu'on avait une amélioration au niveau de la latence d'endormissement et de la durée totale de sommeil chez les sujets TDAH traités par mélatonine à libération immédiate. Pour conclure, vraiment, le sommeil fait partie de l'évaluation systématique des sujets avec TDAH, qu'il existe vraiment des liens bidirectionnels entre troubles du sommeil et TDAH. On a besoin de travaux de recherche pour avoir plus de mesures objectives dans les troubles du neurodéveloppement. et il y a vraiment la question de développement d'un traitement par mélatonine, probablement mélatonine à libération immédiate, chez le sujet TDAH. Alors, il y a vraiment sur le réseau Morphée, il y a tout un chapitre sur le sommeil de l'enfant et de l'adolescent, sur également les troubles du spectre de l'autisme qui sont vraiment très bien faits. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements